Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la neige pour une vidéo extraordinaire. Peut-être la vidéo, vous allez le voir, la plus incroyable de la chaîne. Je vous l'avais teasé dans une autre vidéo, j'ai acheté un bobsleg. Et pas n'importe quel bobsleg, un bobsleg de compétition. Et vous allez le voir, il est un peu différent. Comme je vous avais dit, ça a la forme d'un bobsleg, ça glisse comme un bobsleg, mais c'est encore plus dangereux qu'un bobsleg. Allez, c'est parti, on va le tester tout de suite. Voici, les amis, ma bête de course incroyable. Elle est toute neuve. Vous allez le voir, j'ai bien sûr pris une bonne marque. Je pense que vous avez reconnu la couleur. Et oui, je crois qu'on est prêt pour les JO de l'année prochaine. Et bien sûr, comme l'entraînement va être difficile, j'ai pris une marque concurrente à Marie. Et regardez les amis, c'est incroyable. Merde, il y a une faute. De faute. Et fait chier, j'avais tout bisé sur la calligraphie. Et oui, c'est une bête de course. Plastique ultra léger aérodynamisé. Volant de compétition à direction assistée. Frein à disque en platine. Angle de pivotage de seulement 5 degrés pour la course, pour aller tout droit. On va donc commencer déjà par tenter de battre un record de vitesse. Et après, on va construire la piste de bobsleg. On commence par une piste au noir. Regardez-moi cette pente. J'ai peur de rien. Incroyable. T'as relevé la vitesse. Fais voir. 8 km heure. Un monstre. Allez, direction le camp. On y est arrivé non sans difficulté. C'est l'entraînement qui rentre. Et je suis deg, mauvaise surprise. Voilà, en rentrant des vacances de Noël, le camp avait hyper bien tenu à une première neige. Mais la cheminée, mauvaise surprise. Voilà, on serait mort. Malheureusement, la cheminée n'a pas tenu. Non, c'est ma faute. J'aurais dû la faire vraiment plus partir, plus longtemps, l'utiliser plus souvent. Parce que vous voyez, la terre, elle n'est pas cuite en extérieur. Elle s'est malheureusement écroulée sous son poids. J'aurais dû la boucher parce que je pense que c'est la neige. Comme elle ne marchait pas. Bon, eh bien, on aura du boulot au printemps. Allez, on va tout de suite aller gravir la montagne pour faire la piste de bobsleigh de compétition la plus longue au monde. Allez, on va gravir la forêt. Il y a beaucoup d'arbres, ce sera bien dangereux. Comme ça, on sera meilleur. Je vous explique pour faire une bonne piste. Regardez la neige, il a neigé hier. On a de la poudreuse dégueulasse. Là, il ne va pas neiger pendant plusieurs jours. Du coup, ça fond la journée. On va creuser la piste en luge. Et comme je suis un pro de la neige, je déteste la neige. Toujours connaître son ennemi. Je sais que ça va geler. Du coup, pendant la nuit, on aura une piste de glace. Et oui, il faut du cardio pour les JO. Regardez-moi cette piste incroyable derrière. Elle est déjà glissante. Alors là, regardez, c'est parfait. On a un tournant à presque 180 degrés qui arrive directement sur des pierres si on le rate. Sinon, c'est quand même magnifique, je trouve. Narnia s'ébanouille. La piste part de tout là-haut. Elle va faire comme ça. Un gros tang. Là, il y a un raccourci où je suis. Plein de pierres. Il faudra le tenter pour gagner du temps. J'ai perdu la piste. Et c'est parfait. J'ai trouvé mon départ. Formation naturelle des arbres. Toujours faire confiance à la forêt pour mourir dans la forêt. Alors, regardez devant. Le départ est assez impressionnant. Je sens qu'on a la piste des JO. Contrôle de la direction. Frein. On va commencer du coup par forger la piste, comme je vous ai dit. Donc, on va faire une descente tranquille. Après, on remonte. On se fait une descente à fond. Et après, ça gèle. On s'entraîne pour les JO. C'est rien. Il y avait juste quelques pierres sur la piste. Le départ est rapide. Alors là, on tourne à droite. Avec la vitesse, ça passe. Méga-angle droit. Et on est parti. Le raccourci pour les plus téméraires, qui arrivent droit dans les arbres. On va être obligé de prendre le raccourci. Ah, il y a beaucoup de pierres. J'ai le cul gelé. Il y a des pierres. Je ne voudrais pas détruire mon voeux, c'est le Ferrari. Et oui, il faut faire la piste. Alors là, je crois que le tournant est un peu chaud. Alors, il faudra que je me rattrape à cette branche pour gérer ce tournant. Je n'ai jamais vu une piste de bobsleigh aussi dur. Je crois qu'on va modifier un peu le tracé de la piste. Là, je vais mourir. Vraiment. On prendra plus de vitesse de ce côté. Elle ne se laisse pas faire, la Ferrari. La chute de la piste, c'est par là-bas. Je fais la piste parce que sur ce passage, il faut vraiment que la piste gèle pour avoir assez de vitesse. Allez, on va prendre le tournant. Alors là, je suis un peu perdu sur la piste parce qu'il y a beaucoup de pierres. Je pense qu'on va tenter là et descendre tout en bas. Ça passe ou ça casse. Par contre, j'ai faim et soif, on va se faire une petite collation. Olé ! Allez, à table. Je remercie Waifood qui sponsorise cette vidéo. Et oui, il nous fallait bien un sponsor pour les JO. Cette petite bouteille, les amis, contient un repas complet, équilibré. C'est fait pour remplacer un repas. C'est de la nourriture liquide, 26 vitamines, 100 lactose, 100 gluten. Bon appétit, soif, fraîche berry. Ça permet aussi de couper la fin, sentiment de satiété en 3 à 5 heures. En dehors des vidéos, je l'utilise quand je n'ai pas le temps. Ça prend 5 minutes à boire. Ça remplace un repas. Comme vous voyez, il y a plein, plein de goûts différents. J'aime beaucoup le café le matin parce que j'ai du mal à avaler quelque chose le matin. Ça existe aussi sous forme à poudre si vous voulez le doser vous-même. Et aussi sous forme de barre pour les petites fins. Pour tester, je vous conseille de commencer par le pack découverte. C'est celui-là. Et vous avez 10% sur tout le site avec le code P110. C'est un truc qui passerait très bien dans les pistes de ski si elles étaient ouvertes. Je vous invite donc à goûter, à tester. Ça permet de soutenir la chaîne et de vous faire plaisir. Allez, je suis à boîtier aveugle avec le soleil. On repart pour les JO. Saleté d'arbre. Lui, il va finir en barbecue. Ce passage, bien que moins sportif, est agréable. Alors là, il faut faire la piste comme s'il faut ramer un peu. On y croit ! On route vers les JO. Alors, sur le reste de la piste, la neige est vraiment très fine. Donc, il vaut mieux la laisser geler en surface. Je me réchauffe un peu et je vous fais une descente de pro dans la poudreuse, l'entraînement. Avant la vitesse max, quand ça aura gelé. Et oui, comme vous l'avez vu, sans glace, les vitesses ne sont pas ouf. Mais ça va tout changer quand ça va geler. Alors, par contre, la Ferrari, ça ne freine pas. N'achetez pas de Ferrari, c'est dangereux. Allez, on y va. Je suis concentré. Descente complète à fond. Et pouce bleu pour que j'affronte Marie sur la même descente. Mais sur de la glace. Allez, c'est parti. En route pour les JO. Tournant. Gros tournant. Là, on attaque. La partie coule. Petit ralentissement. Et là, on va avoir un énorme tournant. Il va falloir bien le négocier. Et là, on attaque la grosse descente. Et là, on a un petit passage tranquille. Regardez. Ça glisse tout seul. Voilà, ça glisse tout seul. On est bien. Et on descend. Alors là, on a un gros tournant. Et c'est chaud de conduire à une main. Voilà. Voilà. C'était pas facile. Mais on est passé. Là, c'est le moment plaisir. La petite descente. Tranquille. Ah putain, ça fait mal au cul. Je peux vous dire. Je me suis pété le coccyx au moins dix fois. Il y a plein de branches sur la route. On y est. On y croit. La descente pour les JO. Et ça passe. Et oui, on route pour la victoire. Il descend. Ça a frôlé l'accident. On a perdu une demi-fesse. Mais ça roule. Et on continue. On aborde la piste plate. Olé, attention. La montée droit devant. Et c'est incroyable les amis. C'est passé. On continue notre descente. Et oui, la piste ne s'arrête jamais. Oh là, je crois que quelqu'un a mis une pierre sur la route. Et c'est incroyable. La Ferrari survole la pierre. Oh là, petit ralentissement. Et ça repart. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Je vous avoue, la fin, c'est la meilleure partie dans la forêt. Putain, on dirait pas, mais ça fatigue. Voilà, là, ça manque un peu de gel. Je pense qu'on va aller plus loin. Regardez. On s'arrête. C'était un bon entraînement. Prochaine étape, on attend que la piste gèle. Et j'affronte Marie au chrono. Et oui, c'était une descente incroyable. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Alors, bien sûr, on a fait un montage. Je me suis cassé la gueule des dizaines de fois. Mais c'est pour postuler, bien sûr, dans l'équipe de France. De bobslag, ne dites rien. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos dans la neige. Et n'oubliez pas, pour faire plaisir, pour boire et manger en même temps, bien sûr, les boissons waifu, vous avez tous les liens dans la description. Et 10% avec le code P110. Allez, en attendant l'apocalypse, faites du bobslag. Affrontez-moi aux Jeux Olympiques. Et à bientôt. Ciao.